Les bénévoles vous est présenté par Esprit Dog. Formation professionnelle, stage d'éducation et rééducation, et numéro 1 des méthodes d'éducation en ligne pour éduquer votre chien ou votre chiot. Des milliers de bénévoles œuvrent chaque jour pour améliorer le quotidien des chiens. Souvent dans l'ombre, incompris, leur cri est rarement entendu. Plus de moyens, manque d'argent, pas de formation. Souvent démunis, on leur en demande toujours plus. Alors trois binômes de bénévoles vont intégrer pendant dix jours un programme exceptionnel au Centre Esprit Dog. Pour mettre en avant leur travail, leur engagement, leur passion, leur cœur, et pour sensibiliser le public de leurs faiblesses, leurs besoins et leurs situations, ils ont fait le choix de sortir de leur zone de confort pour se confronter à leurs failles et à leurs peurs face aux cas les plus compliqués. Il faut avoir cette petite passion du chien et pas de soi-même. Ils vont vivre des joies, des peines, des échecs, des victoires et tenteront de récolter jusqu'à dix mille euros pour leur association dans une aventure qui marquera leur vie à jamais. Cette cinquième journée continue au Centre Esprit Dog. Et avant de retrouver les verres sur le terrain, un exercice un peu spécial attend nos bénévoles. Bon, on est au premier jour de l'arrivée des deux chiens de refuge dans notre centre. Toby, moi j'ai l'impression en l'ayant observé qu'il a une histoire un petit peu particulière, d'accord ? Aujourd'hui, on va voir si vous avez d'une part évolué, progressé, et surtout où est-ce que vous en êtes en termes de lecture du chien ? Et puis, est-ce que vous commencez à avoir le poil qui vous pousse et à devenir un tout petit peu plus chien et un tout petit peu moins éducateur câlin ? D'accord ? Vous allez tous, individuellement, par binôme, prendre cinq minutes. Toby, vous allez le chercher. Partez sur une piste, celle que vous voulez. Vous l'observez, vous le remettez en boxe. Et ensuite, vous aurez dix minutes devant tout le monde pour donner votre analyse technique sur ce qui lui est arrivé dans la vie, ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et qu'est-ce que vous en avez déduit. C'est parti, équipe jaune, Toby. Très intéressant parce que c'est beaucoup plus complexe que d'analyser le comportement d'un simple chien de famille et de se dire, lui, il a eu tel problème, tel problème. Là, c'est l'inconnu total, par où il est passé, qu'est-ce qu'il a vécu. Ce que je veux, c'est observer ces interactions avec le milieu extérieur. On n'oublie pas. Ouais, on y va. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y avait des gens. Ouais, venez. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Doudou, doudou. Allez, venez. Viens. Viens. Qu'est-ce que c'est ? Viens. Allez, hop, hop. Ouais. C'est super. C'est bien. Ouais. Allez, viens. Viens, mon chou. Oh, mon pépère. Oh, oui, mon pépère. Oh, hé. Il est très bien. C'est vraiment bonhomme, ça. Tu viens. Tu es un bonhomme courageux, toi. Ouais, tu es courageux. Ça fait 2 minutes 10. On va. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Allez, viens. Viens. Allez, on est retourés ici. Tu veux rentrer ? Tu veux rentrer, mon chou ? On va rentrer, mon chou. On va rentrer, mon chou. Allez, viens, on y va. C'est bon. Allez, viens. On rentre en boxe. C'est bon, comme ça. Allez, viens. T'aimplait. Je voudrais regarder. Attends, attends. Gwen, par, par. Je voudrais vérifier. Regarde un truc. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. On a combien ? 4. 4. 30. Tu peux même passer l'eau ? C'est sûr. Tiens, pas. Attention à toi. 4.42. Il a un petit dérangement avec l'eau, surtout quand elle coule comme ça sur le sol. C'était un peu bizarre. Maintenant, dire quoi ? C'est à Armand et Lauriane de profiter de 5 minutes avec Tobi pour tenter de percer les mystères de son passé. Premier rival de notre vie. Nous, on a l'habitude qu'on nous raconte le passé du chien. On aimerait bien que vous nous suiviez sur le grand terrain, s'il vous plaît. Oui. On marche tous ensemble. Et voilà, il y a des temps. Quand le chien est sorti, on s'est juste dit, on pense chien. On pense uniquement chien. Oui, on va essayer. Pense à ce qu'on t'a dit, pense chien. Ok, on va marcher un peu. On va faire un tour. Il y a un moment. On va être trop pire, tu vas partir. Moi, je vais partir. Je vais voir. Ouais, tu vas partir. Je vais voir si le chien, il suit quelqu'un qui part. Je pars en arrière. Ou s'il préfère rester. Mais ouais, tu pars franco parce que... Regarde, regarde, regarde. Hop, il regarde où on est. Tac. Et là ? Allez tous par là. Vous allez tous au fond à droite. Au fond à droite. Et toi, attends. Attends qu'il te voit. Voilà, pars franco. Ok, il suit le groupe. Ça confirme ce que tu pensais ? Ouais. Éloignez-vous ? On s'éloigne tous. Johanna, tu es avec nous ? Là, ils ont un très gros problème. C'est qu'ils ne lui autorisent pas, ils ne lui permettent pas d'observer son environnement. Ils vont tellement vite. Ils se mettent en mouvement. Ils sont très nombreux. Ils attachent. Ils étagent. Pauvre chiot. Il a le temps de rien. Et donc, comme il a le temps de rien, il propose beaucoup moins de choses que ce que moi j'ai pu voir, par exemple, quand il est arrivé. Et à un moment donné, ils vont devoir un petit peu permettre de souffler. Ils permettent de découvrir. Et puis surtout, en lui permettant de découvrir, ils vont lui permettre de proposer. Et ça, c'est le plus important. Aux rouges, qui ont décidé de passer leurs 5 minutes dans le terrain intérieur, seuls les deux autres binômes peuvent les observer par la fenêtre. Et puis, tu connais des choses. Oh, très bien, le SI. Génial. Tu es un beau gamin, ça. Ça, c'est un beau gamin, ça. Ça, c'est un beau gamin. Voilà, là. Tu fais des trucs. Tu fais des trucs. Tu fais des trucs. Ouais. Tu fais des trucs, madame. Ouais. Laisse-le qu'on voit un peu comment on est. On a vu déjà des petites réactions quand on est au sol. T'as pris un petit... Ouais. Toby ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ah, moins vite, moins vite. Reste en statique, même dans ton jeu de main. Voilà, tranquille. Laisse-le déco. Ouais, en croisant. Super, ça. Ouais, ça, c'est bien, mon bonhomme. Ça, c'est bien. Va, moins vite. Laisse-le gagner, laisse-le gagner. Ouais, super. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça, lui ? C'est quoi, ça ? Oh, c'est quoi, ça ? Laisse-le découvrir, là. C'est quoi, ça ? Pose-le au sol, là, déjà. Fais-le bouger un peu au sol, tranquillement. Hop, laisse-le, laisse-le. Ouais ! Encourage-le. Super, ça. C'est bien, mon bonhomme. Ça, c'est bien. Ouais ! Tiens, c'est bien, qu'est-ce que c'est ? Oh ! Lance-le. C'est super, ça. Ouais ! Oui ! Viens, mon bonhomme. Oh là là. Oh, tu es fort, bonhomme. Ça, c'est beau, ça. Tout le monde va avec vous pour regarder le moment de la nourriture. Vous les mettez à distance, ils parlent pas, ils font que regarder. Pour conclure les évaluations, Tony emmène tous les bénévoles au box pour donner le repas à Tobi. Oh, oui, mais j'avais, du coup, je couche quand même. Oh, oui. Il y a une personne qui peut rentrer, gentiment. Hop ! Regarde. Tiens. Eh, tu peux sortir ? Repas terminé, les bénévoles vont pouvoir préparer leur analyse pendant 15 minutes avant de se retrouver ensemble dans la classe pour livrer leurs observations. On a constaté pour nous, on pense que... Hein ? Oui, oui, vas-y, excuse-moi. Qu'il y a un problème avec l'eau. On pense qu'il a été certainement peut-être enfermé quelque part avec peut-être des gens qui l'aspergeaient d'eau, peut-être. Parce qu'on constate aussi qu'en boxe, il est pas à l'aise. Et pourtant, il dort à côté de l'eau. C'est justement ça que je sais. Parce que je sais que des fois, tu sais, les chiens, quand tu les vois en SPA, ils s'appuient contre les murs pour un peu s'apaiser. Et du coup, pour l'instant, je sais pas si c'est lié à ça, en fait. On trouve aussi qu'il est inquiet avec les humains, puisqu'il a souvent les oreilles en arrière. Même s'il va quand même, il s'en approche, mais on voit qu'il est quand même méfiant. Voilà, c'est peut-être plus le terme méfiant. Et pourtant, bizarrement, on constate qu'il préfère être en meute. Plutôt que d'être tout seul, en fait. Dès qu'il voit des groupes séparés, il va se rejoindre dans la meute. Il remue beaucoup de la queue aussi. Je trouve bien que pendant que je le caressais, par exemple, la queue, tout va. Il est assez nerveux, il est assez nerveux. Non, 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 c'est pas nerveux, c'est pour évacuer, ça. Pour moi, c'est sûr, il a eu une très mauvaise expérience avec l'humain, ça, c'est certain. Il privilégie toujours la fuite par rapport à la nourriture, sauf si un humain est là, elle l'accompagne, elle rassure un petit peu. Il mange quand même plus lentement quand il n'y a pas d'humain avec lui que quand il y en a un. Donc, grosso modo, là, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je pense qu'il a... Moi, je pense qu'il s'est fait taper dessus. Et il y a eu un problème avec l'humain parce qu'il n'est pas très rassuré. Même quand on le prend en laisse, il est assez fouillant. C'est pas un chien qui a, à mon avis, l'habitude du collier, c'est un chien qui a, à mon avis, qui a été attrapé. Et enfermé. Qui a été attrapé et peut-être enfermé. Et un peu malmené par l'homme et probablement avec du lot. OK, très bien. Au tour des verres de donner leurs impressions. Du coup, pour nous, en fait, c'était un chien qui vivait en meute, pas hiérarchiquement en haut de la meute et plutôt en bas. Pour nous, il n'y a pas... Il n'y a pas de peur envers l'humain, en fait. De grosse peur envers l'humain. Il se détend, en fait. Il se met au milieu des gens. Il a besoin d'une protection. Il a besoin de gens qui le protègent. Et ça, on l'a vu quand... Le passage de Gwen, quand il est au milieu de l'escalier, il s'est couché. Il s'est couché tout au milieu, en hauteur, avec les gens autour. Dès qu'il partait, il était un peu genre... Ils sont où ? Aller chercher un peu. Après, il était quand même à l'aise. Il allait faire son petit tour. Mais on voyait que tout de suite, dès qu'il revenait, il venait se placer naturellement au centre. Et voilà. Eh bien, merci. Et enfin, quelles conclusions ont pu tirer les rouges ? Nous, on pense qu'il a été... Il a vécu avec sa portée, en tout cas, un temps. En tout cas, d'autres petits... D'autres chiens. Clairement, c'était pas le... Le bâton de la portée, très clairement. Enfin, en privation sensorielle, parce qu'on a vu que quand il est arrivé, et puis même là, on l'a tous amené sur des terrains un peu différents. Les textures, etc., tout paraît un peu nouveau. Les bruits, c'est... Tout est un peu particulier. On pense que ces histoires de gamelle et de contact au boxe, c'est aussi parce que, pour lui, c'est le seul contact qu'il avait avec l'humain, en fait. Et du coup, de pouvoir être près de cette ressource et comme d'arrêter de manger dès que l'humain part et dès qu'il a accepté de manger, c'est en fait le seul contact qu'il avait avec l'humain. C'est comme le jeu, en fait, l'appel au jeu, enfin, le jeu qu'on a eu avec le chiffon. Pour nous, c'est juste qu'il ne sait pas jouer, en fait. Il est plein de bonne volonté. Il est curieux. Il est curieux. Il a envie. Il a envie d'aller vers l'homme. Il a envie de jouer, enfin, de découvrir le monde, etc. Mais juste, il ne sait pas faire. On pense qu'il y a eu un moment, alors soit il s'est retrouvé tout seul dans ce lieu d'enfermement. Est-ce que c'était un box ? Est-ce que c'était une chab ? Est-ce que c'était... voilà. En tout cas, ce n'était pas barré. On pense que peut-être il a, à force d'être en détresse, commencé à essayer de se barrer comme il pouvait et il a réussi à se barrer. En fait, dès qu'il est dans un endroit qui est un peu anxiogène pour lui où il ne sait pas trop comment faire, comment gérer, vu qu'il n'a pas un peu de confiance en lui, le premier truc qu'il fait en rentrant dans un endroit, ce n'est pas où je vais pouvoir me barrer. Il n'y a pas une réelle peur de l'homme et quand on s'est déplacé tout à l'heure sur le terrain, il y a eu du mouvement, il y a eu des choses et il y a eu des choses bizarres ici avec les caméras, avec tout ça. Il n'est pas si fuyant que ça, mais par contre, en effet, il ne sait pas faire. On est sur une vraie facette du métier de bénévole. Soit les bénévoles n'ont jamais l'histoire du chien, l'historique, ils doivent l'imaginer en fonction de ce qu'ils ont en face d'eux. Soit ils ont un historique mais qui est parfois complètement faux ou erroné. Et ça, c'est la partie la plus difficile du travail en refuge, c'est ne jamais savoir le vécu, ne jamais avoir la réalité de ce qui s'est passé. Première chose, on commence par l'évaluation en elle-même. Impossible de gagner une évaluation et de la réussir si tu gardes en laisse. T'empêches le chien de te proposer des actions. Plus vous allez pouvoir détacher, plus il va vous faire des propositions. Deuxièmement, quand on veut laisser un chiot, parce que c'est un petit bonhomme, si vous faites déplacer des meutes entières, ce que vous avez dit, impossible qu'il vous fasse des propositions réelles. Il va se caler dans la meute et ça va le rassurer. Donc vous allez altérer la réponse qu'il va pouvoir vous proposer. Là, ce qu'il faut faire, c'est le prendre, détacher sur un milieu ouvert et on ne fait rien. Et on voit. Et on voit s'il va picorer des informations. On voit, il va vous proposer des choses. Et ensuite, vous pouvez faire déplacer une meute entière juste pour voir s'il va se caler à l'intérieur. Kip rouge, tu le mets en enfermement, tu le mets à l'isolement et en fait, tu altères sa capacité à te proposer des choses puisqu'il n'y a plus d'issue, puisque c'est un environnement qui est aseptisé. Il ne peut plus te dire je vais manger un bout de bois, je vais aller me cacher à l'ombre parce que j'ai une stratégie, je vais aller essayer de m'évader d'un côté. Bref, ça devient un petit peu plus compliqué pour lui parce qu'il se retrouve dans un environnement qui n'est pas un environnement naturel, surtout si on n'a pas le recul. Je ne sais plus qui c'est qu'il a dit entre les verts et les jaunes mais vous dites qu'il a des petites difficultés sur le contact à l'humain parce que vous voyez les oreilles partir en arrière. Regardez, énormément de malinois, de bergers allemands, bref, tous les chiens avec des oreilles en pique et redressés sont comme ça. Vous approchez la main à mesure que vous approchez la main même leur propriétaire, les oreilles se baissent. Ça les chatouille sur le bout des oreilles. En fait, ça les gêne. Donc là, des fois, attention, ça c'est des vrais faux signaux d'apaisement. Des fois, on peut se faire niquer avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous me dites que ce chien-là, il a des problèmes avec l'humain. Pour moi, il n'en a pas. On est sur un chien qui ne sait pas parce que dès que tu lui fais une invitation au sol, dès que tu commences à te comporter un peu plus comme un chien mais tu restes un humain, il se met sur le côté, tu fais les bisous. Autre chose qu'on peut observer, il a mangé, d'accord ? Il mange, tu sors, il éjecte direct, il arrête de manger. Ce chien-là picore, tu vas vers lui, tu te poses, tu caresses, tu touches, le chien, aucune protection de ressources. Tu te poses près de lui, il a moins envie de se barrer quand quelqu'un re-rentre et ressort. Mais, on peut aussi remarquer que le petit pépère qui est à côté junior, il a cherché à lui récupérer la gamelle quand elle était dans le coin. Il a mis des coups de pattes, il a passé les pattes, il a gueulé, rien. Le gars, il n'a aucune émotion, le petit bonhomme à côté. Tobi, que dalle, il s'arrête de manger et il lève le camp et il s'en fout et il attend. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a peut-être affaire, peut-être, je dis bien, affaire à un chien qui a grandi dans la rue. C'est un chien errant. Les humains lui ont pas forcément fait de mal. Certains lui ont peut-être même donné à manger comme ça peut se passer assez souvent et d'autres s'en sont peut-être pris à lui de façon très légère. Très légère, c'est quoi par exemple ? Un chien qui mange dans une poubelle en face de chez toi. La plupart des gens prennent de l'eau et la jettent. Si vous voyez un chien qui part sur le reculoir à chaque fois que vous jetez de l'eau, commencez à vous dire que peut-être il a été arrosé pépère. Mais ça veut pas dire qu'il a pas besoin de l'eau pour vivre. Et quand on est dans la rue, ressource primaire, mais primaire de chez primaire, surtout quand on est ici en Espagne, c'est l'eau. Et alors, il peut tout à fait dire moi l'eau me pose pas de problème, c'est le fait qu'on la projette qui me pose problème. Et donc, je vais me caler à la gamelle d'eau parce que c'est quelque chose d'important pour moi. J'ai pas soif, mais surtout, je sais que je dois préserver cette ressource parce que l'eau se fait rare dehors. Et donc, si j'en ai un petit peu, il faut que je la conserve dans le temps. Mais, étant donné que c'est aussi un chiot qui a été ramené en famille d'accueil et que c'est un chiot qui moi me semble très futé, il a peut-être commencé à apprendre aussi des interactions. Et là, je rejoins l'équipe rouge sur le fait de dire il se cale près de l'eau parce qu'il sait qu'on va lui remettre de l'eau et donc c'est le moyen de capter l'humain qui va venir. Les deux versions peuvent être justes, mais il faut les garder en tête. D'accord ? Pour l'alimentation, c'est la même chose. Un chien qui mange dans la rue, petit 1, il piste tout le temps. Tout le temps ! Tout le temps ! Tout le temps ! Parce qu'il doit trouver la nourriture. Et la nourriture, elle n'est pas partout. Et là, on le voit, partout où il va, il piste. Constamment. Résultat, on peut aller vers l'hypothèse du chiot qui a vraiment dû se démerder. S'il ne joue pas avec le torchon, c'est tout simplement parce que pour lui, les jeux d'humains, il n'a jamais vu la couleur. Donc, il faut lui faire des propositions, attendre aussi ses réponses. Et une fois que tu as ses réponses, tu les valides. Et lui, honnêtement, aujourd'hui, il ne demande que du contact. Mais tout ce qu'il veut, c'est un peu d'amour et un peu de sécurité. C'est tout. On est sur un chien qui cherche à s'enfuir systématiquement aussi. Il va picorer tous les accès. Donc, à mon avis, on est sur un grand voyageur. On n'est pas du tout sur un chien qui a été enfermé dans un milieu clos parce qu'un chien qui a été enfermé dans un milieu clos. Attention, ce n'est que des suppositions parce que ça peut aussi être le cas. Mais en général, enfermé dans un milieu clos et tabassé, vous le remettez dans un milieu clos, il ne cherche pas tranquillou à s'enfuir. Il aboie, il se cabre, il cherche à sauter, il grogne, il va se mettre en état de détresse, il ne va pas être bien. Là, ce n'est pas le cas. Lui, il fait le tour et il dit, attends, où est-ce qu'on va pouvoir partir ? Comment on va pouvoir faire ? Donc là, on est sur un cas de figure où il va repartir dans une semaine en famille d'accueil. Ça veut dire que dans une semaine, la famille d'accueil qui va le réceptionner, elle doit pouvoir faire perdurer un travail sans commettre des erreurs qui vont lui être fatales. Et ça, c'est vous qui allez me dire comment on va faire. Nos trois binômes vont mettre en place un planning pour les jours à venir. Mais alors que la journée semblait plutôt paisible, elle se révèle en fait pesante pour Adeline qui craque. Toujours très affectée par la disparition de son chien il y a quelques semaines, un staff, comme Nox, le chien dont elle s'occupe, l'aventure devient un peu difficile pour elle. C'est le genre de truc dans la vie, je crois que c'est le truc le plus dur, tu vois. Où il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne explication, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de mots. Je ne vais pas te raconter n'importe quoi, ça ne passera jamais. Non, je sais. Jamais. Et peut-être que à chaque fois que tu entendras parler d'elle, à chaque fois qu'il y aura des trucs comme ça, ça te bouleversera de la même façon, tu vois. Tu vois, c'est comme entendre quand on rentre à la maison et tout, tout le monde parle de leur chien et tout, en disant « Oh, il me manque que j'ai hâte de rentrer » et quand je me dis que moi, je vais rentrer, il n'y aura personne, ça me brise quoi. Là, j'appréhende un peu le chien du coup, de savoir que c'est un staff parce que j'ai perdu ma staff il n'y a pas longtemps et donc j'ai un peu peur de la voir dans son regard. Je me dis qu'il faut que j'aille au-delà, je ne peux pas me permettre de mettre des barrières donc ça ne me fera pas trop de mal de les franchir. Je sais que quand tu as une hoxe, à un moment donné, c'était un peu une thérapie pour toi, tu vois. C'était un surplacement parce que du coup, c'était... Moi, je pense que tu ne dois pas la voir comme ça. Je ne sais pas comment on l'expliquait mais je voulais me prouver que je pouvais passer outre et... Mais tu ne pourras jamais. En fait, je pense qu'il n'y a rien à se prouver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit tu prends les chiens pour ce qu'ils sont et tu vas créer une histoire nouvelle. En fait, quelle que soit la race, quel que soit le chien, parce que c'est ton travail et puis après, parce que tu aimes les chiens. Mais ça ne sera jamais la même chose. Ce ne sera jamais pour se prouver que tu peux refaire un staff. Tu vois, tu comprends ce que je disais ? Je comprends. Parce que sinon, c'est mort. Je te garantis que si tu penses comme ça, moi, le jour où je perds un de mes rottes, je te jure que plus jamais je retouche un chien si je pense comme ça. Oui, c'est vrai. Plus jamais. Mais je pense qu'il faut... Alors, la tristesse et tout, ça, c'est tout à fait normal. Ça, ça ne se discute pas. Mais vraiment, déjà, si tu veux le voir un peu différemment, arrête de te dire que tu veux te prouver des choses à toi-même. Arrête de te mettre des challenges qui n'en sont pas. Parce qu'au final, ça n'en sera jamais. Et après, c'est juste à toi de savoir si tu es capable de franchir ce pas, de continuer à travailler dans le chien ou pas. Moi aussi, bien sûr. Mais même si un jour tu venais à dire non, je ne peux plus ou je ne veux plus jamais de chien, je ne sais pas, tu vois, c'est respectable. De toute façon, je ne suis pas prête, c'est sûr. Mais il ne faut pas te mettre de pression et ça ne va rien. Il faut avancer au jour le jour. Si tu veux faire ce métier, tu le fais, mais tu ne le fais pas pour te prouver des choses dans ce sens-là. parce que ce n'est pas le but. Et que tu fasses un staff ou que tu fasses n'importe quoi, ça ne change rien. Oui, non, je sais bien. Après, ça va. C'est juste là, on en a parlé aujourd'hui, ça m'a bouleversée. En plus, avec la fatigue et tout, émotionnellement, voilà. C'est normal. Ça me fait craquer un peu, mais... Même pour plus tard, il faut que tu sortes de ça. Il faut aussi que tu te dises que tu as quand même une belle opportunité de pouvoir améliorer le quotidien des gens, que toi, tu es tombé sur des gens qui ne te l'ont pas forcément amélioré. Et partant de là, tu peux apporter des choses et c'est aussi à ça qu'il faut se raccrocher, tu vois. Dans ces cas-là, moi, je pense que de toute façon, personne ne peut t'aider. Ben non, ça, je le sais. Donc, on aura beau dire tout ce qu'elle veut, je ne vais pas te dire que ce sont des choses qui arrivent, parce que ça ne fait exactement rien de me dire ça. En tout cas, sache que si tu as le moins de soucis, si tu as le moins de problèmes, si ce passe quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir si je peux faire quelque chose, je le ferai, d'accord ? Merci, c'est cool. C'est cool, ça me fait du bien que tu viens de me parler avec moi. Ça me fait plaisir. Allez. Merci. Adeline, remontée par les mots de Tony, arrivera-t-elle dans les prochains jours à faire face à la tristesse qu'elle ressent ? Avant d'aller se reposer et récupérer un peu, c'est au vert de donner leur cours avec les maîtres de Pablo qui sont... Prêts en découdre. Le ton est donné. Lauriane, Armand, c'est à vous de jouer. Aujourd'hui, enfin hier, on a travaillé beaucoup sur des choses que le chien pouvait rencontrer dans la vie de tous les jours, mais on n'est pas allé très loin dans le stimuli. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de grosses actions, on n'a pas fait quelqu'un qui tape du pied, on n'a pas fait quelqu'un qui tape dans ses mains. On a fait des passages, gentillés. C'est cool. OK. Et aujourd'hui, on va monter d'un niveau sur les stimuli. Un brief rapide, des clients qui n'attendent pas une heure et demie, un soleil qui brille. Bref, un début de cours parfait pour les verres. Je reviens dans 5 minutes. Ah si. Excellent. Excellent. Très, très bien. Super. Allez. Excellent, ça, mon titi. Très, très bien. Ah si. Excellent. Ça, c'est un beau gamin, ça. Ah ouais. La bonne nouvelle chez les verrossiliens, c'est qu'on commence à bosser de suite. Ça, c'est un très bon point. Mais le deuxième très bon point, et je suis vraiment content d'eux, c'est qu'ils apprennent de jour en jour, là où on a Armand, qui est beaucoup plus détendu, qui est beaucoup plus cool. Et résultat, eh bien, ça avance tout de suite très, très bien. Couché. Voilà. Excellent, ça, titi. Détendre. Très bien. Allez. T'as vu, là, le chien, il t'a proposé un truc pour la première fois. Ouais. Tu l'as vu ? Il s'est détendu, il m'a regardé. Couché. Pas de vers l'extérieur. Il n'est plus en sphinx. Ça veut dire qu'il n'était plus prêt à décoller. C'est bien, c'est un beau gamin. Voilà, oui. Très, très bien, ça. Super. On va chercher les maîtres. Pendant ce temps-là, je veux bien quelqu'un qui ouvre la porte pour qu'on aille sortir dehors. Je vais chercher les maîtres. Bien évidemment. Nous lançons l'équipe technique et logistique sur le coup. Oui, on sort tous ensemble. Tout va bien, tout se passe très bien. On va chercher les propriétaires et on sort dehors. Voilà, vous venez avec moi ? Vous pouvez vous mettre un de chaque côté autour de moi. Vous restez juste proche de moi. Ok ? Non, moi je me dis cool. Non, cool. Non, non, je me dis ça et on sort. Il faut voir dehors. Il faut voir à l'extérieur. On veut voir des bonnes choses. Du coup, on se laisse dehors, c'est autre chose. C'est bien si ça se passe bien. Attention, voiture ! On va se mettre bien sur la gauche. Je ne m'arrête pas, vous me mettez derrière moi. C'est bien mon gamin. Excellent. Excellent petit. Très très bien. Très bien ça gamin. Allez, vous m'entourez. Très bien Armand. Excellent mon gamin. Super. Très bien. Très très bien. Je pense qu'Armand là il kiffe. C'est la première fois qu'il a un chien très haut. Et super travail. Et là il est fier je pense. Il est très fier d'avoir la chance de pouvoir rester à côté de ce chien et que ce chien l'ait accepté en fait et accepté Armand comme quelqu'un de bienveillant et qu'il voulait simplement lui expliquer comment devait se passer la vie avec les humains parce que sinon il allait avoir des pépins le chien et il allait être euthanasié. Excellent gamin. La prochaine fois, ce qu'on va faire c'est que les maîtres vous allez vous écarter un petit peu sur le côté. J'aimerais bien que les jambes collent un peu plus. Passez, laissez une personne vous passer à côté. Allez, la même Lauriane. Pardon ? La même et je vais juste leur demander de s'écarter légèrement pour que ce soit vous qui passiez à côté du chien. Excellent ça ouais, ça c'est bien mon gamin. Caisse d'information, excellent. C'est bien, excellent. Une personne, on part vers le haut. Moi ce qui m'a étonné c'est vraiment quand on est passé au milieu du groupe et que tout le monde a eu son truc en main et machin et truc et puis même il a eu son moment de hop hop. Ouais avant, lui a eu un geste comme ça c'est bon, c'est parti quoi. Si vous avez une question, vous me demandez vous n'hésitez pas comme là vous êtes à côté de moi vous pouvez en profiter. Ok on fait demi-tour, voilà. Et là il n'y a pas de secret un Armand détendu c'est un Armand qui commence à arriver à parler et quand il arrive à parler et bien il explique des choses au maître. Excellent Titi, excellent. Super. Tout au long, ils nous ont expliqué tout au long, étape par étape et ça a été bien plus clair que de nous balancer toutes les infos d'un coup. Excellent mon gamin. Voilà. C'est bien ça. C'est très bien. Sur le vélo. Alors déjà je ne dirais pas que le vélo était mal gonflé etc engraissé et que quand je roulais ça faisait blu gu 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 hein voilà. C'est un carrelage. Excellent Titi. Bien Titi. Excellent. Pareil. C'est bien hein. Ouais. Fais demi-tour. Tu revalais d'une dernière fois ? Ouais parce que je... Excellent mon gamin. Super. Très très bien. Ça c'est un beau chien ça. On rentre. On rentre au centre. Euh oui. Euh oui. Euh oui. Ça y est. Non. 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 Assis. Non. Couché. Et voilà. Dès qu'on te met quelque chose que tu ne connais pas t'es pire que le chien tu recommences à mettre des acnus et ça c'est vraiment pénible Armand. Contrôle-toi. Calme-toi. Tu sais comment faire. Alors putain. Fais bien. Couché. Excellent. Très bien. Pas bougé. Super. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Voilà ça c'est bien. Ça c'est un beau gamin. Alors attends. Tu bouges pas. Tranquille. Tu bouges pas. Tu le contrôles. Sûr. Tu bouges pas. Tu vas me faire plaisir. Tu vas avancer jusque là. À peu près. D'accord. Ouais. En le contrôlant. Tac. Je le laisse sur place moi. Tu bouges pas. Couché. Non non tu crois avec toi. Ok. Quand il est là. Allez. Va dire bonjour. Ok ouais. Je récompense en disant bonjour au chien. Et on s'en fout. S'il lui met un coup de boule c'est pas grave. D'accord. Il devrait s'en remettre. Allez. Pied. Tape. Allez. Non. Assis. Assis. C'est toi qui l'a déclenché. Oui. C'est la cou. T'as mis un un coup ou il était pas parti encore. Parle lui avant qu'il parte. À ce moment là j'ai pas réfléchi. J'ai réfléchi en mode non tu vas m'obéir. Tac 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 tac. Ça a été conflit. Et tu t'es énervé. T'es monté dans l'émotion. T'étais plus dedans. Couché. Couché. Voilà. Ça c'est bien mon gamin. Et là ça commence à être dur. Ouais. Donc couché. Il bouge pas. Tu bouges pas. Allez. Il va dire bonjour. Et tu y vas. Et tu y vas franchement pour dire bonjour. C'est quoi que vous lui dites pour le libérer en général ? Vas-y. Vas-y. Sans pression. Aucune pression. Sauf s'il lui rentre dedans. Pour le moment laisse le faire. Regarde. T'es bien mon gamin. Regarde-le. Il est encore plus peureux que la statue. Mais oui. Tu vois. Voilà. Excellent Titi. Très très bien. Excellent. Et regarde là. Super. Gentiment. Tu vas avancer. Tu vas sortir ton petit gâteau. Tu vas avancer par là. Enfin si vous vouliez aller par là. Oui. Non. Tranquillement. Alors là les Verts ils ont une idée pour continuer la séance. Ils ont pensé à simuler un rendez-vous à la maison avec des amis. Donc ils vont installer des chaises. Ils vont faire ça dehors dans un premier temps. Pourquoi ? Bah parce que tout simplement c'est plus facile. Mais là je crois surtout que ce que veut Armand c'est installer un panier, y mettre le chien et permettre au chien de se rendre compte que des gens peuvent faire des allers-retours pour montrer au chien que finalement c'est quelque chose d'assez banal tout ce qu'il est en train de se passer. Si une personne va venir, sonnez à votre porte d'entrée chez vous. Très bien. Je vais lui ouvrir. Bonjour. Ça va ? Ce soir-là on discute. Discussion normale. Ok ? Vous êtes à l'apéro ou devant un match de foot, peu importe. On va voir s'il déclenche ou pas. Ok. Ta place. Tu bouges pas. Kiff sa vigue. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Je vous dis après. Bah ouais, super. Bah écoute, vas-y rentre, va t'asseoir sur la chaise là-bas. J'allais arriver comme ça. Quand le chien est déjà à sa place, on ne répète pas ta place. D'accord. Dis que tu bouges pas. Juste tu bouges pas ? Ouais. Ok. Je voulais con... Ouais, non, t'as raison. Je n'avais pas besoin de confirmer l'homme. Donc, on ne ferme rien. C'est cool. Ok. Bon, super. Ça va très bien. Voilà, super. Laetitia, tu vois la ligne là-devant, là ? C'est la limite à laquelle le chien peut aller. D'accord. J'aimerais bien que tu ailles me chercher un verre d'eau à la cuisine. D'accord. Ouais, ok, pas de problème. Excellent. Super. Très, très bien. Voilà. Excellent. Voilà. Super. Noémie ? Ouais ? Tu vas caresser ton chien parce qu'il aime bien les caresses. Tu bouges pas. Laetitia, tu vas chercher un verre d'eau à la cuisine. Ok. Je t'ai pris du vin plutôt. Super. Noémie, tu te redresses. Attends, Laetitie. Vas-y. Passe devant. Noémie, tu te rassois. Marceau, tu vas derrière le chien. Je t'ai pris du vin plutôt. Quelqu'un qui n'a pas peur de se faire charger, de préférence. Entre. Ça va ? Ça boum ? Très bien. Bah ouais, nickel, écoute. La famille, ça va. Bah ouais, tout va bien. Il va nous faire un château de sable derrière. Un petit coup. Grave. Bah écoute, installe-toi là. Ouais, ouais, allez. Ok, super. Oh, le chien qui pleut. Bah ouais, c'est pas un minuit. Est-ce que tu peux aller chercher de l'eau, s'il te plaît, Gwen ? Ouais. Tu passes à la cuisine. Le trait est là. Ok, ça va. Tu attends que je me rassoie. Ouais, allez, ça. Excellent, Titi. Marceau, tu te rassoies. Excellent, mon gamin. Super. Voilà, on se dit au revoir. Vous dites au revoir à Marceau. Vous dites au revoir à Noémie. Tac, t'as plus. Une bien, bonne soirée. Voilà. Super. Ok. C'est bien, le petit chien. On va sortir, mon gamin. C'est excellent, ça. C'est excellent. C'est excellent. Tu nous en mets peut-être un petit chien ? Quelqu'un qui vient avec un petit chien, c'est une bonne idée. Allez, tu me fais un truc propre. Laser. Même si tout n'est pas carré, même si c'est un petit peu le bordel, c'est pas bête. Ça travaille bien. Ils ont des idées. Ils avancent. Armand et Lauriane ne se démontent pas. Ils enchaînent les choses. C'est plutôt pas mal. Allez, tu bouges pas. Non. Ex. Eh. Pourquoi ? Non, il continue à grappiller. Regarde, là, il part. Non. Non. Touche. Non. Touche. Touche pas. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Il peut être plus simple. Ouais. Tu bouges pas. Remets les propriétaires avec toi. Revenez avec moi. Et tu restes. Tu bouges pas. Tu me fais un pas en avant, mais lui, il bouge pas. Tu bouges pas. Encore un petit pas. Tu bouges pas. Tu vas l'appeler et quand il est au niveau de ta pompe, tu bouges pas. Viens. Viens. Tu bouges pas. Assis. Assis. Génial. Très bien. Voilà. Ça se fait bien. Refais-moi un pas encore, tiens. Tu bouges pas. Viens. Tu bouges pas. Excellent. Super. Très bien. Attends, tu bouges pas. Te fâche pas dès la première fois. Un pas en avant. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Viens. Tu bouges pas. Excellent. Très bien. Très bien. Super. Très bien. Et il déclenche moins parce que je suis plus calme aussi. Ouais. C'est bien. Tu lui mets un petit coucher ? Ouais. Ah non. Avec amour. Coucher. Excellent. Bam, récompense. Très bien. Super. Tu bouges pas. Deux pas en avant. Allez. Viens. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Assis. Excellent. C'est très bien ça. Récompense. Très bien. Il propose. Il a compris. Ouais. Très bien. Ça c'est très très bien. Ça c'est bien. Tu bouges pas. Allez. Fais-le avancer. Bien. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Excellent. Super. Voilà. Ça c'est bien ma gueule. Et là tu me fais plaisir. On va lui faire reniffer. Sans te prendre la tête sur la marche en laisse. Vas-y. C'est bien mon gamin. Ça c'est bien gamin. Ça c'est très bien ça. Super mon kiki. Ah ouais ça c'est bien. Bah oui. Ah ouais. Super. Avance vers nous. Récompense. Super. Excellent. C'est exactement ce qu'on attend depuis tout à l'heure. Bravo. C'est très bien. Très bien mon gars. Voilà. Ah ouais ça c'est bon. Il y a une vraie progression là. Ah ouais. Aujourd'hui c'était concret. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie aujourd'hui. Vous me suivez Marceau et Nomi ? Allez. Bah c'est de la joie. On se dit putain c'est bien. C'est bien. On progresse. On recule pas. On progresse. Tous les jours il y a des nouveaux trucs. C'est une grosse victoire. C'est une séance mieux que les autres. La frustration est pas... Ouais ouais. C'est une séance mieux que les autres. Je pense que c'est la meilleure séance qu'on a pu faire. Bah oui c'est la meilleure. Bah elle nous confirme qu'on peut y arriver quoi. On est moins sceptique qu'au début. Ouais. Avec cette séance. Et puis même avec du travail aussi sur nous on y arrivera tout comme Armand peut y arriver. Je suis sort très frustré de la séance. Parce que je me dis putain. J'ai bombardé le chien au lieu de garder mon calme quoi. Bon. On va être bref. Petit 1. Tout ce qui se passe c'est mes petites erreurs à moi. Tu l'attends là. Petit 1. T'auras pas ce que t'attends tout de suite. Parce que c'est plutôt intelligent ce que vous avez fait. C'est bien monté. Ça y est. Commence à avoir un... Ça commence en tout cas à être un peu plus fluide. Il n'y en a pas pour 5 plombs pour installer les gens. Ça va vite. Pam. Tu fais passer un vélo, un machin. C'est bien mené. Il faut faire attention de ne pas déclencher avant qu'il déclenche. Ça va vite. Un truc. Oui. Où je pense que vous allez être dans la merde. C'est que vous n'avez positionné aucun mot. Comme le reste. Pour arriver à marcher et à dire à ce chien. Colle la jambe. Ce qui veut dire que quand tu vas te retrouver demain dans la rue. Oui. Tu ne vas pas pouvoir aller me laisser remifler tous les gens. Oui. Parce que les gens vont avoir des mauvaises réactions. Oui. Et ça va vite finir. Oui. Sauf que s'il ne va pas remifler, tu vas mettre un à-coup. D'accord. Et là, vous êtes peut-être fait un petit peu piéger. D'accord. D'un ou deux jours là-dessus. D'accord. De ce qu'il faut penser. Dans les prochains épisodes... Et alors là, il y a la serveuse qui arrive. Eu avec un chien en liberté en plus. Donc là, direct, compliqué. C'est dramatique, on est en train de le voir là. La prestation sur Junior, elle est dingue. Il aurait pu être plus méchant. Je ne me doutais pas que ça allait être aussi un bide comme ça. Et là, j'ai fait une bêtise. Je vous ai fait confiance. Je vous donne ma parole. Que plus jamais, je referai cette erreur. Les bénévoles, épisode 12, lundi à 19h sur la chaîne YouTube Esprit Dog. Vous aussi, jouez au jeu des bénévoles et gagnez le coffret Esprit Dog avec gamelle Esprit Dog, frisbee, tasse, stylo, bloc-notes, t-shirt, porte-clés et la laisse Esprit Dog. Pour jouer, répondez à cette question en commentaire. Le gagnant sera tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance.